Chalom Peuple de Dieu, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour notre émission Le Pasteur vous répond sur notre chaîne YouTube MRVB La Restauration. Alors si vous aimez notre émission et qu'elle vous édifie, n'hésitez pas, abonnez-vous massivement, likez et surtout partagez la vidéo. Comme j'ai toujours l'habitude de les dire, cela peut sauver une vie et une âme. C'est aussi une façon pour vous de pouvoir évangéliser. Alors la dernière fois nous avons parlé, nous avons commencé un thème sur les blessures intérieures. Et vous avez été beaucoup à pouvoir nous écrire et aussi à trouver que l'émission avait été assez superficiellement, on avait abordé superficiellement les sujets. Alors aujourd'hui sur ce thème qui est les blessures intérieures. Alors sans plus tarder, je vais inviter le Pasteur Israël qui va me rejoindre pour pouvoir en parler en long et en large. Pasteur Israël, bonjour. Bonjour Erline. Toujours dans la joie de vous retrouver dans notre émission. Gloire à Dieu. Vous allez bien ? Très bien par la grâce de Dieu. Amen. Alors comme je le disais tantôt, beaucoup se sont identifiés sur ce thème des blessures intérieures. Mais ils ont trouvé qu'on n'a pas bien abordé ces sujets. On n'est pas resté vraiment, on ne s'est pas vraiment assis sur ces sujets-là. Et on a été assez superficiel. Donc aujourd'hui, nous voulons un peu revenir sur ce qu'on a dit peut-être la fois dernière, mais aussi avancer et donner d'autres exemples et être plus clairs sur ces thèmes-là. D'accord. Alors, juste pour ceux qui n'étaient pas peut-être avec nous pour la précédente émission, vous pouvez revenir rapidement sur la définition des blessures intérieures. Merci beaucoup. Je pense que c'est un grand sujet que, comme j'avais dit à l'émission précédente, que c'est très difficile de prendre 20-30 minutes de parler de ce thème des blessures intérieures. Mais comme tu viens de le dire, nous allons essayer de parler un peu en long et en large. En réalité, par définition, blessures, on doit d'abord parler des blessures. Les blessures, c'est une lésion que quelqu'un peut avoir sur sa peau. Ça peut venir de coups, ça peut venir d'un accident. Et là, on voit une plaie et c'est ce qu'on appelle une blessure. Mais lorsqu'on parle de blessures intérieures, on est en train de plus parler des blessures qui sont invisibles, des blessures qui touchent à l'âme. Parce que l'homme est tripartie. L'homme a le corps, il a l'âme et il a l'esprit. Et là maintenant, ce n'est pas le corps de quelqu'un qui est blessé, mais c'est son âme qui est blessée. Et c'est une plaie qui est invisible. Donc voilà si je peux définir blessures intérieures. Ce n'est pas une plaie qui est visible, mais une plaie qui est invisible et qui touche à l'âme de quelqu'un. Parce que l'homme, en fait, a deux parties. Il y a l'homme intérieur et il y a l'homme extérieur. L'apôtre Paul parle de cela dans un ou deux Thessaloniciens, de l'homme intérieur et de l'homme extérieur. Voilà. Ici, maintenant, c'est l'homme intérieur qui est blessé. Voilà. D'accord. Et quand on lit le livre de Luc 4, 18, on voit que Jésus-Christ, on a fait une priorité. Les blessures intérieures semblent être une priorité dans les ministères de Jésus-Christ. Et pourquoi ? Et je vais lire d'abord le texte que tu viens de dire. Luc, chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vie, pour renvoyer libres les opprimés. Et déjà, Jésus fait des blessures intérieures la priorité. Il dit, je suis venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Lorsque Jésus parle du cœur, il parle de l'âme. Ceux qui ont le cœur brisé sont des gens qui ont des lames brisées, sont des blessés. Ceux qui ont des blessures intérieures dans leurs âmes, ils portent des blessures. Et Jésus dit, je suis venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Tu sais, Erline, l'homme est tripartie. Il a le corps, il a l'âme et il a l'esprit. Et Jésus traite l'âme de quelqu'un, guérir l'âme de quelqu'un. Parce que si quelqu'un n'est pas à des blessures et il n'est pas guéri de ses blessures, la personne en question peut même rater les royaumes des cieux un jour. juste parce qu'à cause de ses blessures. Voilà pourquoi Jésus en fait une priorité dans son ministère et dans son planning. Parce qu'ici, Jésus est en train de donner le planning de sa mission. Mais il parle aussi des blessures intérieures. Ceux qui ont le cœur brisé, l'âme brisée. Il parle de l'âme. Là où il dit les cœurs, c'est l'âme de quelqu'un. Entre temps, dans les définitions, j'avais dit, ce ne sont pas des blessures visibles, mais des blessures invisibles qui touchent à l'âme de quelqu'un. Et Jésus parlait de cela. D'accord. Donc j'espère que ceux qui nous regardent ont bien compris dans ces versets de Luc 4, 18, quand on parle de cœur brisé, on parle de l'âme. Jésus est venu guérir l'âme qui est blessée. C'est ça. D'accord. Alors, vous nous dites que les blessures intérieures sont invisibles. Alors, comment peut-on justement reconnaître quelqu'un qui est blessé, une personne qui a été blessée ? Comment peut-on les reconnaître si ces blessures-là sont invisibles ? Je pense que physiquement, on peut reconnaître quelqu'un qui est blessé par la douleur, par la souffrance, par les coulmas du sang. On peut comprendre que cet homme a une blessure. sur le plan spirituel, lorsque quelqu'un a une blessure intérieure, une blessure invisible, cela se manifeste toujours visiblement dans son corps, dans son caractère. La première chose, les blessés deviennent de poison. Lorsque quelqu'un est blessé dans sa vie, ils deviennent un poison. Ce genre de personnes, ils ont la facilité parfois d'insulter les gens. même à l'église, ils ont la facilité de se comporter mal, même devant son pasteur. Ce genre de personnes ont la facilité de se comporter, d'avoir un comportement différent des autres. Ils deviennent des poisons. Et deuxièmement, les gens qui sont blessés, ça déforme en fait leur vie. Leur vie devient déformée. Et vous savez, il y a une étude qui nous montre que 80% des violeurs sont des blessés. Qui nous montre que 85% des voleurs armés sont des blessés. Et qui nous montre, cette étude nous montre que beaucoup de gens qui sont en train de souffrir, qui sont en train d'avoir des comportements, leur vie est déformée à cause des blessures intérieures. Ceux qui ne connaissaient pas leurs pères, leurs parents, ceux qui sont grandis dans des endroits, parfois ni père, ni mère, ni oncle, sont aussi des blessés. Et ils se retrouvent aujourd'hui parmi des violeurs, parmi des voleurs armés. Parce qu'ils sont des gens qui sont grandis avec des blessures intérieures dans leur vie. Et nous avons aussi la différence. Beaucoup de gens qui sont des blessés, ils adoptent un comportement un peu différent des autres. Ils cherchent parfois l'affection là où ils ne peuvent pas aller. Tu verras une jeune fille de 20 ans qui sort avec un papa de 60. En fait, la jeune fille a besoin de l'affection qu'il n'a pas eu peut-être chez ses parents. Et de tels comportements, c'est aussi des comportements de blessés. Et il y a aussi ceux qui souffrent juste parce qu'ils veulent à tout prix avoir des choses qu'ils n'ont jamais eu dans leur vie, dans leur croissance. Et ces choses font aussi que leur comportement puisse être déformé, leur caractère puisse être déformé. Et c'est visible. Si je peux encore ajouter, les personnes blessées sont des gens difficiles à entretenir des bonnes relations. Il y a des gens aujourd'hui difficiles de garder des bonnes relations, d'être avec les gens, parce qu'à cause de leurs blessures. Et il y a aussi des gens qui deviennent difficiles à faire confiance aux autres. Si tu trouves Erline, quelqu'un qui est difficile à faire confiance aux autres, peut-être il a été blessé. son mari est sorti avec sa meilleure amie. et c'est là, depuis ces jours-là, elle n'a plus confiance aux autres. Et un homme, son meilleur ami est sorti avec sa femme. Difficile de faire confiance aux autres. Et tu verras aussi, ces genres de personnes deviennent aussi des égoïstes. Et ces genres de personnes peuvent aussi devenir des poisons pour les autres. Ils empoisonnent les vies des autres, ils détruisent les vies des autres. Tu verras une jeune fille qui sort avec n'importe qui, il pense qu'il est en train de venger peut-être son père qui l'a violé, son oncle qui l'a violé, et elle devient méchante contre tous les hommes. Et ces genres de filles, elle peut prendre cet homme deux mois, elle le rejette, elle pense qu'elle est en train de venger. Et autre comportement, tu verras dans ces genres des gens qui ont des blessures, des maladies, comme des tensions, à cause des blessures, c'est tous des blessures qui n'ont jamais été soignées, qui n'ont jamais été pensées. Et les blessures n'affectent pas seulement l'aspect de la vie, mais ça affecte aussi tous les aspects, tous les aspects de la vie. Lorsque tu lis dans Esaïe chapitre 1, verset 6, la Bible nous montre qu'un corps qui a des blessures, du tête, de la tête au pied, il n'y a que des blessures. Et ces genres de personnes, vous les remarquerez aussi, ils sont à la base des ambitions, des conquérances, ils veulent à tout prix gagner, à faire tout pour gagner. Ce sont aussi des gens qui ont des blessures intérieures dans leur vie. Et c'est très dangereux de vivre dans la société avec de telles personnes, parce qu'ils sont très difficiles à vivre. Là, vous venez de nous décrire les caractéristiques d'une personne qui a été blessée intérieurement. Alors, je sais que, j'imagine bien, les causes des blessures intérieures sont multiples. Mais moi, j'aimerais aujourd'hui, au fait, recadrer tout ça. Tout d'abord, est-ce qu'on peut parler des causes des blessures intérieures dans le cadre familial ? Vous pouvez nous dire, justement, dans la famille, parce que la famille, normalement, c'est une source de bonheur pour une personne. C'est-à-dire, c'est là où la personne trouve un équilibre, la paix, l'amour. Mais est-ce que la famille peut aussi être une source de douleur, une cause des blessures intérieures ? Erline, je pense, oui, parce que partout où il y a des gens, les blessures intérieures sont toujours présentes si on ne veille pas. Surtout dans les cadres de la famille. Si tu lis dans Genèse chapitre 37, tu verras la famille de Jacob a eu des problèmes. Leur enfant Joseph a eu un problème des blessures parce qu'il ne se sentait pas aimé chez ses frères. Et si tu lis l'histoire d'Esaou et Jacob, tu verras aussi que la maman aimait beaucoup Jacob et le papa aimait beaucoup Isaac. Si tu lis juge chapitre 11, tu verras que Jefté a été chassé de sa propre famille. Alors, la famille est aussi à la base aujourd'hui des blessures intérieures. Alors, premièrement, si je vais parler, je dirais, lorsque quelqu'un est dans la famille, il ne se sente pas trop aimé. Par rapport aux autres, bien sûr. Un enfant qui grandit, il sent que les parents aiment plus l'autre. et là, ça crée déjà des blessures. Et vous êtes nombrés, mais lorsque c'est l'anniversaire de l'autre, on lui fait des cadeaux et l'autre, on ne lui fait pas des cadeaux. Et l'autre, quand c'est la rentrée scolaire, on lui achète des baskets de 150 et l'autre des baskets de 40 euros. Tout ça, ça blesse. Lorsque le papa mange, il appelle que l'autre et les autres sont là en train de regarder. En fait, ce genre de comportement dans une famille crée aussi des blessures, donne aussi des blessures à d'autres qui se sentent moins aimés. Ils se sentent sous-estimés. Ils se sentent qu'apparemment comme s'ils n'appartiennent pas vraiment à la famille. Et c'est là, ça pose problème dans beaucoup de familles. Et dans la famille, si les parents doivent éviter ce genre de comportement, pour blesser le membre, d'autres membres de la famille, je dirais la première chose, ils doivent comprendre que tous les enfants doivent avoir le même dégré d'amour. C'est ce qui manque dans beaucoup de nos familles. Beaucoup des enfants n'ont pas le même dégré d'amour. En regardant la famille d'Isaac qui aimait beaucoup Esaou, la maman qui aimait beaucoup Jacob. Et deuxième chose, les enfants sont intelligents, Erlène. Ils observent ce qui se passe dans la maison. Lorsque tu aimes beaucoup, les enfants sont en train de voir. Et ces genres des enfants sont des blessés. et leurs âmes portent une plaie qui est visiblement comme ça. Peut-être que personne ne peut le savoir. Mais ces genres des enfants savent que mon père ne m'aime pas, ma mère ne m'aime pas. Donc l'un des parents a une préférence pour l'un. Surtout ça, beaucoup de gens ont commis des erreurs à cause de cela. Et troisièmement, nous devons faire des efforts de traiter les enfants non pas comme ils méritent, mais comme ils doivent être traités. C'est-à-dire, dans la maison, il y a des enfants qui sont parfois intelligents, il y a des enfants qui sont moins intelligents, il y a des enfants qui aiment travailler, faire les ménages, il y a des enfants qui n'aiment pas. Il ne faut pas maintenant commencer à traiter les enfants parce que lui, il ne travaille pas trop, lui, il ne fait pas, lui, il n'est pas intelligent, il ne réussit pas. Et vous montrez la différence, non. L'autre là sera blessé dans son cœur. Même s'il ne fait pas les ménages, il doit bénéficier de l'amour. C'est très important parce que beaucoup des enfants subissent cette injustice dans leur propre maison. Et lorsque les parents sont en train d'agir comme ça, ces gens d'enfants sont en train d'être blessés. Et quatrième chose, je dirais, pour aller un peu vite, il faut que les parents puissent comprendre que dans la famille, il ne faut jamais rejeter d'autres. Il faut les aimer tous au même degré. Surtout dans les familles récomposées, là où il y a la maman qui amène ses enfants, le papa qui amène ses enfants aussi, et ils doivent cohabiter dans un même toit et ce n'est pas facile. C'est pourquoi nous devons être conscients de la répercussion d'un tel traitement illégal de la vie des enfants. Pourquoi ? Parce que lorsque la famille est récomposée, le père vient avec ses enfants, la mère vient aussi avec ses enfants. Déjà, il y a quelque chose que moi je n'aime pas trop ici. les enfants ont l'habitude d'appeler les maris de leur mère, beau-père et belle-mère. Et lorsque ce couple va faire des enfants ensemble, ces enfants vont appeler les papas, papa et la maman, maman, pendant que les autres appellent belle-mère et les autres appellent beau-père. Et les enfants qui viennent de cette union-là, qui appellent papa et maman, auront des problèmes avec les enfants qu'ils ont trouvés. Et d'une manière ou d'une autre, soit c'est les enfants qui seront blessés, soit les parents, soit les papas vont plus aimer ses enfants que plus que les enfants de la femme, où la maman va aimer plus ses enfants que ceux qui viennent avec les papas. Alors, ça pose déjà un problème et nous devons avoir la conscience que si nous ne traitons pas bien les enfants parce que nous sommes une famille récomposée, certains parmi eux auront des problèmes de blessures intérieures. Donc là, vous venez de nous parler des causes, toujours dans la structure familiale, mais des parents par rapport aux enfants. Mais maintenant, par rapport aux couples, les parents entre eux, papa et maman, est-ce qu'il y a aussi des causes justement où le papa ou la maman peuvent blesser l'autre ? Peut-être s'est blessé l'un et l'autre ? C'est bien. Je vais répondre à cette question. Mais j'aimerais d'abord juste par rapport aux enfants, j'aimerais parler de quelques visages, d'autres blessures intérieures qui peuvent aussi aider nos internautes qui sont en train de nous suivre. D'accord. Erline, il y a ce qu'on appelle les régés. Et dans les régés, lorsqu'un enfant ne reçoit pas ce qu'il doit, et ces régés parfois a trois visages, il y a des enfants qui souffrent, qui ont des blessures parce que son père ne l'a jamais reconnu. Là aussi, c'est un problème. Imagine aujourd'hui, on te dit, regarde ton père, mais c'est là que tu vois que c'est ton père, mais pendant qu'il ne t'a jamais reconnu comme son enfant. Là, c'est un problème. Dans mon ministère, j'avais récit une sœur qui m'a dit que son père travaillait, était quelqu'un de connu dans la politique, mais son père, sa mère lui dit que c'est son père, mais il n'avait pas l'accès à son père. Il me dit, je le regarde dans la télé, je le vois, je connais même son bureau, mais je ne peux pas y aller parce que ma mère me dit, il ne te recevra pas parce qu'il dit depuis que tu es né que tu n'es pas son enfant. Ça, c'est les régés. Et les tels enfants souffrent avec ses problèmes. Il connaît son père, mais son père ne l'a pas réconnu. C'est pourquoi je vais profiter à ceux-là qui sont en train de nous suivre. Toi, tu es un homme, tu fais des enfants par-ci, par-là et tu ne prends pas soin des enfants. Tu ne reconnais pas tes enfants. Bien-aimé dans le Seigneur, tôt ou tard, tu en regretteras. Si tu es un homme, fais-toi un homme et sois responsable. C'est très important aussi. Il y a beaucoup des enfants, Erline, qui n'ont jamais été reconnus. Et deuxième visage, il y a aussi des enfants naturellement comme ça qui n'appartiennent pas à une famille. C'est-à-dire ? C'est-à-dire leur maman a donné naissance et ici en France, on m'a parlé d'un endroit où on va déposer les enfants. Si c'est DASA, si c'est DASA, si je n'ai pas. DASA, je ne sais pas. Mais il y a un endroit où on va déposer les enfants. Cela veut dire que les enfants croissent dans des familles d'accueil. Ils ne connaissent ni leur père ni leur mère. Ces enfants ont un problème de blessure. Imagine, peut-être que c'est quelqu'un, c'est un blanc qui grandit dans une famille où les couples, les parents sont noirs. alors en réalité, il sait que la famille, si ce n'est pas ma vraie famille, ces gens d'enfants souffrent aussi beaucoup. Ils souffrent aussi beaucoup. Un enfant doit appartenir à sa famille. Oui, ça peut arriver dans la vie, les parents ne sont plus là. Mais lorsque les parents sont vivants, et je vais dire à toutes les femmes, je vais profiter de dire à toutes les femmes qui ont déposé les enfants, laissé les enfants, c'est très grave. Et aujourd'hui, tu sais qu'il y a des banques où les hommes vont déposer les superbes et les femmes vont sans mari, sans s'accoupler avec un homme. Elles vont pour qu'on puisse le faire, on appelle ça l'insémination, mais sans mari. Voilà, ils achètent les superbes et ces enfants ont des problèmes. Ce sont des enfants qui ont des problèmes de blessure. Si Dieu n'aide pas ce genre d'enfants, bien aimé, ce sont des grands criminels, Erlinde, dans la société. Et troisième visage, ce sont des enfants, pas seulement qui n'ont pas été reconnus, mais qui sont des enfants qui ont perdu leurs parents et qui subissent, qui grandissent chez leurs oncles et qui subissent de mauvais traitements et ces enfants se disent mais si j'étais auprès de mon père, mais c'est là, si mon père était là, si ma mère était là, rejeté parfois dans la société. En Afrique, on le voit dans la rue, ils sont des phaseurs en train de vendre des petits trucs qui subissent des violences, parfois sexuelles, juste parce que sa famille et il a été rejeté. Voilà. Alors, ces trois visages, Erlinde, beaucoup des enfants sont des blessés et ils grandissent dans la rue, imaginent la suite. Alors, si je vais passer et répondre à ta question au niveau du couple, concernant les couples, Erlinde, là, c'est très, très grave. C'est très grave parce que beaucoup de couples, soit la femme, soit l'homme, subit aussi des blessures. premièrement, je dirais lorsque l'autre, un autre parmi les couples, l'un d'eux découvre que l'autre le trompe, là, l'autre est facilement blessé. J'ai aidé une femme qui m'a dit « Pasteur, pardon, mon mari a commencé à me tromper la première nuit des nonces. » C'est-à-dire, les parrains nous amènent dans notre hôtel et le mari m'a dit qu'il arrive. Et il est parti à 2h du matin pour rentrer, je m'inquiétais, pour rentrer demain à 23h. Et à l'époque, on n'avait pas de téléphone, je m'inquiétais et il est venu et c'était devenu une habitude. Il continuait à sortir avec son ex et pour lui, pour cette femme, c'était une blessure. Bien sûr. Et vice-versa aussi. Parce que, tu sais, lorsqu'une femme ou un homme est trompé par son partenaire, il se dit « Mais est-ce que l'autre est plus belle que moi ? » « Qu'est-ce que mon mari ou ma femme est en train de suivre ? » Et c'est une blessure parfois irréparable et beaucoup de couples ont ces problèmes. Et ce n'est pas seulement ça. D'autres sont blessés parce que l'autre les traite de vaut rien, les traite d'inutiles, il ne les respecte pas et il se dit « Mais si c'est comme ça, je devrais rester célibataire. » Et d'une manière ou d'une autre, l'autre là est en train de souffrir dans son intérieur et il est blessé. Tu sais, Erline, il y a beaucoup de couples qui ne disent pas ce qu'ils sont en train de subir. Mais si aujourd'hui je te dis « Dieu venait lui-même en personne pour dire que moi-même je vous donne l'autorisation de divorcer comme vous voulez. » Je te dis, Erline, en une seconde, il y aura plus de couples qui vont divorcer parce que l'autre est déjà blessé. Voilà pourquoi il y a d'autres femmes qui disent « Si je suis là, j'attends que mes enfants grandissent. » Et il y a des hommes qui ne viennent plus tôt à leur maison juste parce que à cause de plein de blessures, des insultes, des insolences de la femme, il est tellement blessé, il ne veut plus ses mariages, il ne veut plus ses couples, mais il est seulement là parce qu'il regarde les enfants, parce qu'il n'est pas respecté, ils ne se sont pas respectés. Non, ça, au niveau des couples, il y a aussi des gens, il y a aussi des femmes qui sont des blessés et ils continuent à subir d'une manière ou d'une autre. Voilà si je peux parler des couples. Donc, voilà. C'est vraiment terrible de vivre ça dans un couple. Oui, c'est terrible. Tu sais, Erline, lorsque l'un d'eux est trompé, la première chose, ils se sont trompés par son conjoint ou sa conjointe. Et premièrement, celui qui est trompé se sont trahis. « Ah, pourquoi il m'a trahi ? » Et deuxièmement, il se sent diminué. Et c'est une blessure. Et lorsqu'on se sent diminué, on ne peut rien faire. Et à part ce sentiment de se sentir diminué, il y a aussi l'autocondamnation. « Ah, peut-être si j'ai fait ça, il a fait ça ou elle a fait ça, peut-être c'est à cause de moi. » Et il y a aussi un autre sentiment, c'est le sentiment de ne plus continuer la vie. Beaucoup se sont suicidés parce qu'il a dit « J'en ai marre avec ce genre de vie. » Et donc, voilà. Donc, il ne peut plus rien faire. Il ne peut plus rien faire. C'est pourquoi, dans les couples, nous parlons toujours qu'il faut faire un bon choix. Pas seulement un bon choix, mais il faut aussi prier et que Dieu te donne l'homme de ta vie ou la femme de ta vie parce qu'à chaque déception, il y a une blessure qui reste. Et au niveau des couples, il y a des hommes qui étaient apparemment responsables, mais après avoir porté sa grossesse, il part, il te laisse avec des enfants ou une femme qui fuit les mariages parce que l'homme n'a plus rien. Et il va, il laisse les enfants à l'homme et ces genres d'hommes aussi sont des blessés et ces genres de femmes aussi sont des blessés à cause de cette déception. et ça fait trop mal de vivre de telles choses dans un couple. J'imagine bien, parce que je trouve que le suicide, c'est vrai, c'est un peu extrême, mais aussi, la personne ne peut pas seulement s'y suicider, mais aussi peut aussi tuer l'autre parce que tellement qu'on a des blessures, vous partagez le même lit, un jour, voilà, on en a ras-le-bol assez et on peut poser un acte terrible. Tu as raison Erline, parce que la déception, la trahison, c'est la haute trahison et ça peut pousser au meurtre. Je pense que dans notre première émission, j'avais dit aussi que les blessés sont aussi des gens qui peuvent aussi tuer facilement. C'est fréquent, nous sommes en train de le voir, il m'a trop trompé. Tu sais Erline, j'ai parlé avec une femme qui m'a dit, pasteur, cette nuit, j'allais tuer mon mari. Je lui ai dit, waouh, jusqu'à ce niveau. Il m'a dit, pasteur, quand il dormait, je le voyais comment il ronflait, je lui ai dit, cette nuit, c'est fini. Je suis entré dans la cuisine, je prends le couteau, je viens avec le couteau, je les regarde, il y a une voix qui me dit de le poignarder. Pasteur, tu sais, jusque le matin, j'ai dormi avec ce couteau sous mon oreiller. Voilà. Et il y a aussi, tellement ils se sont trahis, ils peuvent aller à se suicider. Pourquoi Erline ? Imagine une femme qui voit son mari en train de sortir avec des petites filles au quartier, la fille qui l'est respectée. Il peut se suicider parce qu'il ne supporte pas ça. Voilà, le diable peut profiter à tuer, à l'envoyer, à se suicider. C'est très important. parce que là, on est toujours dans le cadre familial et je voulais qu'on parle des causes dans la société en général. Mais faute de temps, on va continuer ces sujets dans une autre émission. mais j'avais juste une dernière question par rapport à ça parce que vous avez parlé des couples, des causes des blessures intérieures dans le couple. Vous avez parlé du réger et il y a une question qui me monte dans le cœur. C'est-à-dire, je me pose la question si une femme qui est enceinte pendant la grossesse, cette femme-là qui a été maltraitée et tout, est-ce que l'enfant qui est dans le ventre, le bébé, le foetus, peut aussi, dès la naissance, dès la grossesse, pardon, être blessé ? Parce que cet enfant naître avec des blessures déjà à cet âge-là, comme on a l'habitude de les dire, que c'est que ressent la maman pendant la grossesse, l'enfant aussi les ressent. Donc, est-ce que ça peut aussi influencer l'enfant qui est dans le ventre déjà à être blessé ? Merci Arline, mais je pense que la science a déjà répondu à cette question. Parce que la science nous montre que l'enfant, dès la conception, il entend, on peut lui parler, on peut lui dire des mots d'amour et l'enfant, sans quand la maman elle est triste, l'enfant, sans qu'on les couple a de problèmes, de l'agression, lorsque la femme est maltraitée, lorsqu'elle crie beaucoup. Vous savez, il y a même si la femme est enceinte, il y a une musique qui joue beaucoup dans leur maison. Arline, tu sais que lorsque l'enfant naît et à tout moment qu'il va écouter cette musique, il va se référer que cette genre de musique, je l'écoutais quand je n'étais pas encore ici. Et de même aussi, beaucoup d'enfants ont des problèmes. Ils naissent avec des problèmes. Erline, il y a même des enfants qui sont nés avec des malformations juste parce qu'il est dans leur grossesse. Imagine, dès la conception, le papa entend seulement que la maman est enceinte, le papa ne veut pas cette grossesse. Chaque jour, même chanson, même refrain, je ne veux pas cette grossesse, il faut que tu avortes, il faut que tu avortes. Et la maman dit, je n'avorte pas. Cet enfant est en train d'écouter. Même si demain, l'enfant est né, cet enfant aura déjà de la peur de son père. Et souvent, on ne le comprend pas. Lorsqu'il voit les visages de son père, il a peur. Parfois, il crie, parfois, il plaire. Il se réfère à cette voix-là qui ne voulait pas sa grossesse, qui ne voulait pas qu'il puisse venir. Il dit que cet homme, je ne suis pas le bienvenu chez cet homme. beaucoup d'enfants naissent avec des blessures aussi parce que la maman a pris tellement de pilules pour tuer l'enfant, pour provoquer l'avortement et ça n'a pas marché. Et cet enfant sait qu'il n'est pas le bienvenu dans la vie de cette maman. Voilà pourquoi il y a des enfants qui viennent à cause de cette blessure. Après un temps, ils n'arrivent même pas à parler. Il y a des enfants qui parlent en retard. Il y a des enfants qui ont des problèmes et d'autistes. C'est juste parce qu'il a subi des oppressions, des pressions où la maman a été maltraitée chez l'homme. Il subissait des maltraitances et tout ça, l'enfant le sent déjà dès le sein de sa mère. Et beaucoup des enfants sont nés comme ça. Et j'ai le ministère des délivrances. Je vis des sorciers profiter dans de telles situations pour ensorceller l'enfant qui est encore dans les ventres et l'enfant naît avec la sorcellerie. Donc, les moments où la femme porte la grossesse, c'est les moments où l'homme doit montrer l'amour à la femme et les couples doivent déjà montrer de l'amour à leur futur enfant qui est en train de venir. Oui, Erline, un enfant peut être blessé dès le ventre de sa mère et qui peut naître avec des problèmes soit de malformations, soit un comportement bizarre en grandissant, soit un comportement de violence, soit un comportement très compliqué, un enfant insupportable parce que vous avez essayé de les tuer ou il entendait des menaces, des agressions. Nous devons veiller. Les blessures intérieures sont réelles. D'accord. Alors, sur ces mots, nous allons terminer notre émission pour aujourd'hui. On n'a pas fini avec notre thème sur les blessures intérieures. On va continuer lors d'une prochaine émission. en tout cas, si vous avez aimé ces sujets et que vous vous êtes identifiés parmi toutes ces caractéristiques dont a parlé le pasteur, n'hésitez pas à appeler, à laisser vos commentaires ou à appeler les pasteurs sur le numéro qui s'affichera sur vos écrans. Vraiment, c'est très important d'en parler, c'est très important de pouvoir justement identifier que réellement vous avez des blessures intérieures pour en parler et essayer de trouver des solutions. Alors, si vous vous sentez, si vous pensez que vous êtes parmi ces personnes qui ont été blessées dans le cadre familial ou dans le couple par son partenaire, donc n'hésitez pas, n'hésitez pas à nous écrire. Alors, pasteur, vous pouvez faire une prière justement pour toutes ces personnes dont, en tout cas, qui se retrouvent et qui ont toutes ces caractéristiques et qui nous regardent et qui peut-être n'arrivent pas à exprimer, n'arrivent pas à en parler. Est-ce que vous avez un mot, une prière pour toutes ces personnes ? avant de prier, je dirais, toutes les caractéristiques que je viens de dire, ces gens ont aussi besoin de la prière, de parler de leurs blessures aux hommes de Dieu et qu'ils bénéficient d'une prière aussi spéciale. C'est important. Voilà, si les parents reconnaissent aussi que la grossesse de leurs enfants n'était pas aimée soit par les pères, par la maman et je pense que c'est le moment d'amener cet enfant chez les hommes de Dieu pour qu'il bénéficie aussi de la prière. Et ne jouez pas avec des blessures intérieures. Si c'est que nous sommes en train de dire, tu es touché, il faut nous appeler, c'est important, nous allons vous aider dans la prière aussi. Je vais prier pour vous, Seigneur éternel, regarde mes frères et mes sœurs qui sont touchés par cet enseignement, cette émission éternelle. Garde-les et guéris parce que toi, tu as dit que tu es venu pour guérir. Guéris leurs plaies invisibles au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi déclaré prier. Amen. Merci beaucoup. Amen, pasteur. En tout cas, ne ratez pas la prochaine émission. vous allez savoir comment peut-on guérir de ces blessures intérieures. C'est très, très, très important. C'est vraiment un problème qui est cancérigène, comme on dit. Ça rend, ça rend. Ce n'est pas bien du tout de les garder pour soi. Alors, n'hésitez pas. Abonnez-vous massivement, encore une fois, sur notre chaîne YouTube MRVB La Restauration. Laissez vos commentaires, likez et partagez la vidéo. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada